Hello everybody ! Bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kotao. Lorsque vous êtes en vacances à Koh Samui, vous avez peut-être envie de vous offrir un petit break. Vous avez peut-être envie de vous offrir une petite extension à Kotao parce que cette 7 îles mérite vraiment le détour. Dans cette vidéo, je vais vous parler snorkeling, masquer tuba et vous montrer deux jolies plages que je vous recommande pendant votre séjour à Kotao. Je vais également vous montrer deux petites adresses sympas avec des bungalows directement sur la plage. C'est parti ! Je suis Emma, je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions et je connais bien l'île. C'est le début de vacances sur cette petite île merveilleuse, propice au snorkeling et à la plongée. Si vous avez besoin d'une location de scooter, je vais maintenant vous montrer une petite adresse. En sortant du port, je vous engage à partir vers la droite. Vous avancez ici de 50 mètres. Voilà, je suis chez Bibi Car, Bibi Shop et elle nous propose un scooter pour 200 bahts par jour. Vous prenez des photos et si tout est correct, on vous rendra votre passeport. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques images de côte à eau, de certaines plages où l'on peut pratiquer le snorkeling masquet tuba et vous présenter différentes adresses où vous pouvez trouver des très jolis bungalows à des gammes de prix tout à fait abordables. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, je suis à Mead Pier, c'est le point d'arrivée lorsqu'on arrive à Kotao et aussi le point de départ bien sûr. Et comme on est sur Kotao, voulant dire tortue en Thaï, très intelligemment, cette sculpture de tortue a été installée ici. C'est parti ! Un endroit parfait pour pratiquer le snorkeling, c'est Sai Nguang Beach. Il y a d'ailleurs un super restaurant que je vais vous montrer maintenant. Ça s'appelle Charm Bangaloo. Et le restaurant que vous voyez là, c'est vraiment une adresse à retenir. L'idéal est de venir voir Mama le matin, vous lui dites ce que vous aimeriez manger. Je vous recommande particulièrement les calamars à l'ail. C'est un délice, mais il faut qu'elle aille les acheter, donc il faut réserver le matin. Et puis venez passer un moment ici, au moment du coucher du soleil. Vous finissez par un dîner dans un cadre merveilleux. N'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Quant à cette plage, elle est pleine de coraux, de rochers et de petits poissons et même des plus gros. C'est un endroit idéal pour pratiquer le snorkeling. C'est pas le meilleur endroit pour la baignade, mais on peut aller un petit peu plus loin là sur la droite. Il y a une plage très agréable aussi. Et tout près. Les bungalows sont accrochés à la colline et vous avez une vue superbe toute la journée. Le défilé des petits bateaux qui passent et le coucher du soleil. Ici vous êtes dans une famille, vous vivez avec les habitants. Lorsque vous arrivez du port, vous avancez légèrement sur votre droite. Vous faites 50 mètres. Et ici, vous tournez à gauche, à la hauteur de ce panneau d'information. La route pour accéder à Howluck Bay, pas très facile à trouver. L'embranchement se trouve dans un virage, donc il faut être assez attentif. Donc vous arrivez du port, vous avez sur la droite la route qui va vers la police. Vous continuez environ 50 mètres. Vous avez ensuite la route qui descend vers Howluck Bay. Vous faites environ 150-200 mètres. Vous allez trouver une intersection. Ensuite, la route se sépare en deux. Sur la partie droite, vous allez vers la plage de Howluck, mais côté droit. C'est là où les personnes demandent 100 bahts pour entrer sur la plage. Malheureusement, ils ne font pas beaucoup d'efforts pour être d'une part accueillant et d'autre part pour nettoyer la plage. Moi, je vous conseille de partir là sur la gauche, aller à Howluck Ground Hill Resort. Vous avez un restaurant et un bar qui pourra vous accueillir avec une famille thaïlandaise sympathique. Ici, je me trouve sur la plage de Howluck, à un endroit qui s'appelle Ground Hill Howluck. Je vous recommande particulièrement les bengalos que je vais vous présenter dans les images qui suivent. Vous serez accueilli par Koon Pomme et sa famille. Une grande partie des bengalos a été complètement rénové. Vous serez ravis de la vue que vous offrent ces bengalos. Voilà mon petit coin de paradis, une entrée privée. Et voici le bengalos qui m'a été attribué. Alors là, c'est un grand bengalos. Regardez un petit peu ce qui nous attend. On a garanti que c'est le meilleur coin pour faire du snorkeling. Tout moins de la saison qui va du mois de mai au mois d'octobre. C'est là où la mer est la plus claire ici. Une fois que vous êtes là, c'est un petit paradis. La mer est protégée à cet endroit-là. Ce qui fait que la reproduction des coraux et des poissons se fait plus facilement. Et ce que l'on voit en face de nous ici, c'est Shark Bay. Comme son nom l'indique, c'est un endroit où les requins sont élevés. Donc forcément, de temps en temps, ils s'échappent ici, mais ils ne sont pas dangereux pour l'eau. Des deux côtés de cette baie, c'est vraiment un petit lagon formidable pour le snorkeling. Masque et tuba, c'est parti pour un week-end de vacances. La vue est vraiment magnifique. La pièce est large. Et voici la salle de bain. Elle aussi propose une vue sympathique. Vous êtes au toilette. Vous avez une vue superbe. Le bungalop que je vous présente est celui qui se trouve tout là-haut sur la droite. En effet, Kotao est vraiment l'île idéale pour faire du snorkeling. Que vous soyez expérimenté ou complètement débutant, c'est vraiment l'endroit parfait. Parce que vous pouvez faire du snorkeling directement depuis la plage. Et au bout de 5 mètres, vous verrez déjà les premiers poissons. Le petit resort Grand Hill Howluck vous propose différents bungalows. Des petits et des plus grands. La plupart ont été rénovés. Ils sont perchés dans la colline face à la mer. Au réveil, vous avez l'immensité toute bleue de cette jolie baie de Howluck. Une eau cristalline et des milliers de petits poissons. Ce resort vous propose des transats avec des parasols. Et aussi un restaurant. Voici le restaurant qui est fermé à cette heure-ci. Parce que je me suis levée de bonne heure. Pour profiter de la mer et des petits poissons. Ici vous êtes bien au frais. Et vous profitez d'une vue vraiment sympa sur la plage. C'est un lieu idéal pour prendre un verre. Ou pour venir déjeuner ou dîner. A la belle saison bien sûr, le restaurant sera ouvert. Ou je peux vous donner le contact direct de Kunpom. Si vous le souhaitez. C'est elle qui gère ce lieu. Voilà une plage sympa pour votre séjour à Kotao. Howluck est vraiment réputé pour le snorkeling. Ce n'est pas pour rien que vous voyez un bateau avec des plongeurs. Alors ils viennent aussi faire les baptêmes de plongée ici. Parce que c'est plus facile depuis le bord de la plage. Mais c'est aussi parce que les récifs sont vraiment fabuleux. Il y a des cordes pour empêcher les bateaux d'accoster trop près. De part et d'autre. Et en fait vous pouvez profiter justement des deux baies. Des deux côtés. Pour vous adonner au snorkeling. Ici au loin on voit Shark Bay. Comme son nom l'indique c'est un lieu de refuge pour les naissances des bébés requins. D'ailleurs il n'est pas rare de croiser des bébés requins dans l'eau au niveau de Howluck. Les bébés requins et les mamans sont inoffensifs dès lors que vous ne cherchez pas à les approcher de trop. Vous les reconnaîtrez avec leur petit aileron noir. Les coraux sont vraiment magnifiques à cet endroit. Il y a même des tables qui ont été posées pour aider à la reconstitution des coraux dans leur milieu naturel. C'est une initiative vraiment à saluer parce que bien sûr cela permet à la flore de se reconstituer. Il faut saluer l'activité des plongeurs et des associations locales qui se sont investies à la faveur de cette reconstitution de coraux dans leur milieu naturel. Vous verrez également des milliers de petits poissons, plus ou moins gros d'ailleurs. Ça va du Meru, Barracuda à tous les petits poissons colorés que l'on trouve dans le milieu tropical. Vous pouvez également venir avec des enfants car c'est vraiment une plage très accessible. On fait du snorkeling dès le bord de la mer ici. Ici vous voyez le petit resort Howluck Grand Hill. Les bungalows sont marrons, bien intégrés dans la forêt et avec une vue vraiment à couper le souffle. Ce matin j'ai fait ma première plongée à partir de ce côté de la baie. Je n'avais même pas encore mis mon masque. J'étais encore à un mètre du bord. J'ai déjà vu le premier bébé requin et les premiers petits poissons. Donc même si vous êtes à un mètre de fond, vous avez la possibilité de voir de nombreux petits poissons ou plus gros. Un petit peu plus loin dans la baie là-bas. Je me suis avancée et j'ai vu un requin beaucoup plus grand, semble-t-il une maman. Et j'en ai croisé davantage encore au bord de cette plage. Au cours de cette plongée, j'ai eu la chance de voir une raie énorme et des poissons vraiment de toutes tailles et de toutes couleurs. Je ne connais pas suffisamment le nom des poissons pour vous exposer la diversité. Mais tiens, voilà des crabes. Mais j'ai vu vraiment de toutes couleurs. C'était vraiment super. Des poissons perroquets, des barracudas. Ça allait du tout petit poisson bleu fluo ou bleu clin. Des poissons multicolores, des poissons perroquets, des poissons avec des nageoires qui semblent flotter dans la mer. C'était vraiment une multitude de couleurs. C'était vraiment très joli. Au niveau des coraux, pour avoir déjà plongé ici, je vous assure que le Covid a fait du bien à la nature. Il y avait tout un tas de coraux de différentes tailles, de différentes formes. Ça allait de celui qui ressemble à un chou-fleur à la table. Je crois qu'on appelle ça les jardins japonais. Vraiment une superbe expérience depuis cette baie de Howluck ou Shark Bay. Si vous êtes un nageur expérimenté ou si vous vous sentez en confiance ou si vous êtes téméraire ou audacieux, vous pouvez nager jusqu'à Shark Bay en longeant la côte. Attention, plus vous vous écartez de la côte, plus vous avez des courants. Ne vous laissez pas emporter, n'oubliez pas qu'il faut revenir à la nage. J'ai de l'eau à mi-cuisse et on commence déjà à voir un tas de petits poissons ici. J'ai de l'eau à mi-cuisse et on commence déjà à voir un tas de petits poissons ici. Une autre option si vous voulez rejoindre la plage de Haoleuk est de solliciter un pêcheur sur la port principale de Kotao. Il vous amènera directement sur cette plage en bateau. Si vous aimez pratiquer le snorkeling et que vous avez envie d'être accompagné par des spécialistes, vous avez différents opérateurs directement à l'arrivée au port de Kotao qui pourront vous aider. Si vous voulez faire des baptêmes de plongée, c'est pareil. La meilleure période pour profiter du Grand Hill Haoleuk et plus globalement de la plage de Haoleuk, c'est vraiment du mois de mai jusqu'au mois d'octobre où les vents sont favorables. Malheureusement plus tard, effectivement, les vents et marées ramènent quelques déchets et rendent cette plage beaucoup moins accueillante. Au niveau de la visibilité, ce matin j'avais environ 15 mètres, 20 mètres de visibilité. Tiens, je vois un requin d'ici. Un bébé requin qui doit quand même faire au moins 50 centimètres. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de zoomer. Il est tellement clair qu'on peut le voir depuis la côte. Sur le côté gauche de la baie, il y a également une partie protégée par des cordes pour empêcher les bateaux de s'accrocher davantage. Et là aussi, vous avez de quoi explorer avec des milliers de coraux de toutes les couleurs. Ça va du pourpre au orange, du jaune, du blanc, du vert, du bleu. C'est vraiment magnifique. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, pour vos encouragements. Ils sont particulièrement précieux, vous le savez. J'espère que vous appréciez mes petites vidéos et qu'elles vous donnent envie de venir visiter que Samui, que Tao et tout l'environnement, Koh Phangan bien sûr, et tout l'environnement des îles du sud. dans le golfe de Thaïlande. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Je suis Emma, je propose Bamsawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions. Je connais bien l'île.